What's up tout le monde c'est Christian, aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS A propos d'un superbe concept à laquelle je vous présente via Youtube Que j'ai trouvé super intéressant qui s'appelle le Hydro Bike Alors juste pour vous dire, c'est un concept, c'est encore pour l'instant de l'imagination Qui peut après finalement, on peut le retrouver au niveau du marketing en Europe Après aussi peut-être dans d'autres localisations géographiques Mais voilà, ça serait à mon avis quelque chose de vachement cool de le retrouver ça par exemple en France Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Ça s'appelle le Hydro Bike, c'est un concept comme je vous l'ai dit plutôt Qui a été inventé en fait par une personne qui s'appelle Imran Othman Qui a on va dire un peu imaginé ce futur vélo Alors en fait ce vélo là qui sera en fait la fusion entre un vélo et une moto Et d'ailleurs il y a pas mal de petites choses qui sont assez intéressantes Et c'est un petit bonus là-dedans Alors pourquoi créer ce genre de concept ? Alors attention là c'est vraiment pour la catégorie pour une mobilité urbaine C'est-à-dire tout ce qui va être en ville, parce que l'utiliser en campagne Ce genre de choses à mon avis ça reste d'être pas très intéressant Au niveau de la vitesse on n'a pas encore d'informations parce que ça reste encore un concept À mon avis ça n'a pas touché les 50 km heure parce que ça sera en dessous Ça reste quand même on va dire l'ergonomie d'un vélo, c'est-à-dire le design d'un vélo Et ça devrait toucher à peu près 30 km heure, voilà environ Après si ça monte plus, bah tant mieux, si c'est un peu plus bas Bon bah tant pis, voilà, à partir de 20-30 km heure ça serait déjà plutôt pas mal Alors en fait l'un des gros atouts c'est que déjà c'est pas compliqué Ça reste un deux roues qui marche en fait, qui carbure à l'hydrogène Donc qui va vous permettre en fait de faire plus d'économie Et en plus de ça quelque chose d'assez écologique Et le gros atout que j'ai trouvé super intéressant C'est en fait, c'est via en fait les lois Les lois par exemple en France et dans d'autres pays Et bien il sera considéré tel qu'un vélo Pour par exemple les gens ils n'auront pas l'obligation d'avoir un permis Alors par exemple si on veut s'acheter un scooter Parce que moi je m'en suis acheté un il y a environ 2-3 mois En gros il faut avoir un permis Après l'assurance, des trucs comme ça, ça coûte assez cher On a environ 200, 300, même 400 euros Après ça dépend au niveau de l'assurance On a vraiment pas mal de choses à payer Alors qu'ici en fait, même si certes il y aura un petit moteur Alors attention le moteur comment il marche ? Il marche grâce à une pile combustible à hydrogène Voilà, sachant aussi qu'il y a des feux à l'arrière Et il n'y a pas d'information, il y a des feux à l'avant Je suppose que s'il y a des feux à l'arrière Il y aura peut-être des feux à l'avant aussi Ça serait plutôt chouette Est-ce qu'ils arrivent un peu à intégrer tout ça Donc la petite chose en fait qui est vachement cool C'est le fait de ne pas avoir vraiment le besoin d'avoir un permis D'avoir par exemple une plaque ou des trucs comme ça Parce que c'est considéré comme un vélo par les états Donc voilà, en gros ils jouent un peu avec ça Et c'est pour ça que le Hydro Bike C'est un peu le mélange en fait finalement D'un vélo et d'une moto Il l'appelle comme ça parce que c'est un peu l'ergonomie En fait si vous voulez le design d'une moto Mais en fait finalement il y a des petites pédales sur le côté Et ça reste un vélo Attention vous n'allez pas pédaler avec ce vélo là C'est juste en fait pour faire En gros c'est pour rester dans la loi Comme étant en fait un deux roues En gros un vélo Et non une moto Parce que si c'est une moto Après il y a plein de procédures à faire Ou même un scooter il y a plein de procédures à la faire Par exemple à la préfecture Faire des trucs comme ça Sachant aussi une moto ça coûte assez cher Pas forcément le fait d'acheter le véhicule Mais après de pouvoir rouler en circulation Et c'est vrai que ça ça coûte assez cher là dessus Et j'ai trouvé ça plutôt cool Je ne sais pas ce que vous en pensez Voilà moi j'avais envie de faire une vidéo là dessus J'ai trouvé ça assez intéressant Ce genre de concept Bah franchement voilà Moi je les soutiens Je trouve que c'est une super bonne idée Et le voir dans la rue ça me ferait extrêmement plaisir Des fois je fais des vidéos comme ça Sur des concepts Et ça m'est arrivé par exemple à Lyon De trouver par exemple Un véhicule électrique assez spécial Puisqu'il n'y a pas de conducteur J'ai fait une vidéo Et comme par hasard Quelques mois après Je le vois sur la place Bellecourt Pour les gens qui connaissent Et ça m'a fait plaisir Voilà merci pour tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me dire ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires De me suivre aussi sur ma page Facebook Tout ça Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz